Bonjour, bonjour, bonjour les résistants, bonjour les résistantes, comment allez-vous ? Alors comme d'habitude, bonne dernière pour les prévisions du mois de juin, m'a dit, voilà, j'ai toujours la première place du podium en ce qui concerne les prévisions, bah oui. Alors à ma décharge, j'ai fait un live et puis je vous ai fait une vidéo, on va dire, annexe sur le niveau logique que je vous encourage évidemment à aller regarder. Mais sinon, je fais toujours plein de choses, il fait beau, alors j'en profite pour désherber, enfin bref, pour nettoyer, faire du rangement, tout ça. Et puis aussi, j'ai plein de choses à faire, il faut que je refasse du savon, tout ça, enfin mes produits, on va dire, de produits cosmétiques, produits pour la maison, tout ça. Bon bref, c'est toujours plein de choses. Comme d'habitude, je cours, je cours. Et puis je m'informe aussi, je regarde beaucoup de vidéos, je me tiens au courant. Donc voilà, c'est vrai que je suis à la bourre en ce qui concerne les prévisions du mois de juin. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, les abonnés ont remonté, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, tant mieux, pour que ça dure. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de vérifier qu'elles étaient encore bien abonnées à ma chaîne. Voilà. Alors avant de commencer, je vais vous faire le mannequin, comme d'habitude. Alors évidemment, c'est quelque chose qui intéresse surtout les dames, n'est-ce pas ? Les messieurs peuvent regarder aussi, s'ils cherchent une idée de cadeau. Voilà, je vous le montre. Alors j'avoue que je le trouve superbe. Vraiment très très beau, ce bracelet-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une pierre d'onyx. Onyx, c'est obsidienne. Donc c'est vrai que c'est des pierres qui sont foncées. Celle-ci, c'est vraiment une pierre noire. Superbe. Et c'est un bracelet qui permet vraiment, encore une fois, une protection contre toutes les énergies négatives. Et ça permet aussi de purifier tout ce qui est énergétique. Voilà. Vous savez que les pierres, il est prouvé, c'est prouvé, ont aussi une action. Moi, par exemple, quand j'ai du cristal de roche, je tourne à voir dans le coin, je ne sais pas où je les ai mis. Enfin, les cristaux de roche, pardon, par exemple, sont aussi des pierres. Eh bien, ça pulse quand vous les prenez dans la main. J'en utilise pour justement permettre un petit peu la clairvoyance ou la voyance. Bon. Voilà. Donc, c'est vrai que les pierres, il a été prouvé que les pierres ont vraiment aussi une action qui peuvent nous aider à justement purifier les énergies ou à nous faire nous sentir mieux ou à renforcer certains organes. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc, cette pierre de nix-là qui est magnifique, eh bien, je vous assure que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et comme je viens de vous le dire, eh bien, ce sont des pierres de guérison et de protection. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez le lien sous la vidéo. C'est la boutique, la clé dorée. Et vous avez 15% de réduction sur ce bracelet, ce qui vous donne un bracelet vraiment à petit prix. Bon. Alors, on va passer aux énergies du mois de juin, comme on dit. Donc, je prends le duvinactu. Ah oui, non, avant, 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 pardon, pardon, pardon. Avant, je vais revenir sur ce que j'avais dit sur le mois de mai. Vous savez que c'est ce que je fais généralement. C'est pour ça que les vidéos aussi de prévision sont toujours un peu longues à faire. Bref, c'est qu'il faut que j'aille regarder ce que j'avais dit le mois d'avant, que je ne me souviens pas du tout, et que je regarde si c'est sorti correctement. Alors, il y avait trois choses qui étaient sorties, donc j'ai pris en note. Bon, j'avais dit quand même qu'il n'y aurait pas de changement au niveau de la loi retraite. J'avais parlé de succès pour l'Elysée. Écoutez, franchement, je n'ai pas fait de voyance sur ce sujet-là, parce que je savais très bien que tout ça, c'était du pipeau, la fameuse abrogation des lois retraites. Je savais très bien que c'était vraiment encore pour manipuler les gens. Donc, je n'ai pas fait de voyance là-dessus. J'avais simplement dit le mois dernier qu'il n'y aurait pas de changement à ce niveau-là, mais sans faire de carte. Bon, apparemment, oui, l'effet me donne raison. Il ne faudra pas vous attendre à ce qu'ils reviennent en arrière à ce niveau-là. Alors, à un autre niveau, j'avais sorti les cartes d'infortune renommée demande, avec la tour, la défense, vous allez regarder si vous voulez. J'avais dit que ce serait certainement la réintégration des soignants qui serait cette fois vraiment officielle, éventuellement un rattrapage de salaire pour les soignants, mais qu'il y avait de la méfiance. Alors, en fait, il y a bien effectivement cette fois l'officialisation de la réintégration des soignants. Donc, ça, c'est vrai. Rattrapage de salaire, alors non. Eh oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été fait de façon officielle. Par contre, il y a des avocats qui ont eu gain de cause. Vous retrouvez l'article en question. Un avocat ou une avocate, je ne sais plus exactement, qui a eu gain de cause et qui a réussi, effectivement, à faire verser la totalité des salaires non perçus pendant à peu près un an et demi lors de la suspension des soignants. Donc, oui, c'est en train, enfin, d'être un petit peu débattu, on va dire, mais de façon individuelle. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive de façon officielle par la suite. Bon. Donc, en tout cas, ce qui est bien sorti, c'est bien, effectivement, que les soignants, de cette façon, à intégrer de façon officielle. Alors, méfiance, parce qu'ils se donnent le droit, effectivement, de pouvoir éventuellement resuspendre les soignants en cas de nouvelle pandémie. C'est pour ça que j'avais sorti méfiance. Mais sinon, au niveau des émoluments, eh bien, il y a quand même des avocats qui arrivent à avoir gain de cause à ce sujet. Donc, oui, ça, c'était bien sorti. La seconde chose, j'avais parlé de protection au niveau de la violence, et c'était la communication. Il y avait aussi l'histoire d'espionnage, il me semble. Donc, les réseaux sociaux sous surveillance, voilà. Bon. Il y a eu des nouvelles mesures qui ont été prises à ce niveau-là. Donc, ça, c'était sorti. Et puis, j'avais parlé aussi de limiter les rassemblements. Ça aussi, j'ai retrouvé des textes à ce sujet. Voilà, c'est les trois choses que j'avais dites. Bon. Bon, oui, je n'ai pas sorti le décès de Tina Turner, c'est vrai. Il n'est pas sorti. Bah, écoutez, c'est peut-être parce que je ne suis pas une femme non plus. Jean-Luc Moura est décédé aussi. Alors, le parcours, je l'aimais bien. Bon, ce n'est pas sorti non plus. Bah, écoutez, on ne sort pas toujours tout. Mais enfin, ces trois choses-là étaient sorties. Pour le reste, la guerre, vous avez vu, il n'y a pas de... Ça continue, quoi. Il n'y a pas d'avancée notoire. La catastrophe économique, ça continue. Bon, j'avais dit qu'il y aurait de catastrophe au niveau de l'eau. Alors, je n'avais pas dit ça lors des prévisions du mois de mai. Je l'avais dit, il me semble, dans le live ou c'est quand. Bon, ça, oui, effectivement. On va vraiment avoir des ennuis. Je vous ai retrouvé encore là aussi une information. L'eau, c'est vraiment, vraiment un problème. Et on en braye sur le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France au mois de juin ? Voilà. Pardon, je vais faire en sorte de ne pas trop bouger la caméra. Je tombe des coudes dans la caméra. C'est embêtant, quand même. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Est-ce qu'il va y avoir des événements importants ? Je sais qu'il y a une manifestation prévue pour le 6 juin. Alors, des scandales, des scandales. Alors, j'ai... Alors, j'ai luxure, infidélité, énergie, gaz, électrique. Ah ! Alors, ça peut être des scandales. C'est un petit peu la carte pour moi. Ou alors, c'est infidélité. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, avec cette carte-là, je pense toujours à des scandales au niveau de l'énergie. Bon. Alors, on va dire que c'est ça. Parce que sinon, les deux cartes ensemble. On peut dire aussi que c'est la lumière sur des affaires de mœurs. On peut dire ça aussi. En tout cas, il y a encore des trucs dont on va nous parler qui font scandale. On a scandale après scandale. Et puis, ça ne fait rien bouger. Vous avez remarqué, quand même. Donc, on commence à être un peu lassé des scandales. Bon. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au mois de juin ? De choses vraiment importantes. Toujours sur la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le sport. Bon. On va peut-être parler des JO qui, c'est des histoires de luxe, de la colère et la foule. Bon. On va recouvrir un petit peu. Parce que là, on ne peut pas trop interpréter à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Résistant et sport. Ok. Donc, on peut y voir éventuellement les choses qui bougent. C'est aussi le sport d'équipe. Donc, moi, il y a des questions de résistants ici. Oui. Donc, de gens qui manifestent. Il m'en faut quand même une troisième. Et les choses qui bougent. On peut voir ça comme ça. Célébrité. Ah oui, c'est marrant ça. Célébrité, résistance, sport. Encore une. Et avocat. Ah oui, ça, c'est vraiment curieux. Alors. Il y a... C'est bizarre. Je me demande finalement si je n'ai pas bougé un peu le sens des cartes. Et s'il ne va pas y avoir des choses au niveau du sport. Vous voyez ? Donc, j'en change un petit peu. Des gens qui vont commencer à parler de ce qui se passe au niveau du sport. Au niveau des célébrités sportives. Et à mon sens, il pourrait y avoir des questions de justice à ce niveau-là. Alors, pourquoi ? Bien, ça peut être par rapport aux effets seconds de ce que vous savez, de la soupe. Et donc là, il y a des gens qui vont commencer à monter au créneau. Moi, je pense. Je crois que c'est ça, en fait. Il faut que je rechange un petit peu le sens des cartes. Ça touche les célébrités du sport. Donc là, je pense qu'on va entendre parler de tous les malheureux sportifs et sportives qui ont eu des gros problèmes, voire qui ont perdu la vie à cause de la soupe. Et là, il y a des questions d'avocat. Bon. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui commencent à remonter. Et enfin, 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 enfin. Il n'est pas impossible que cette fois, eh bien, ce ne soit pas les personnes, on va dire, anonymes, comme tout le monde qui commencent à parler des effets seconds, mais que cette fois, ce soit bien au niveau des sportifs et des sportives. Donc, à surveiller. Qu'est-ce qu'on a au niveau du luxe ? Alors, activiste. Alors, les deux cartes qui voulaient sortir. Ah, tiens, l'eau. L'eau et les grèves et manifestations. Bon. Moi, je dirais qu'il y a deux histoires, encore une fois. C'est qu'il va y avoir encore des histoires d'argent avec des gens qui vont manifester par rapport à... Alors, je pense que ça va être le scandale. On va regarder éventuellement. Ah, ouais. Ouais, ben, par rapport, effectivement, à des gens qui ont dû toucher beaucoup d'argent. Si les médecins et les décideurs médicaux, voyez. Parce que là, j'ai l'argent, j'ai le luxe. Et là, il y a des gens, encore une fois, qui vont demander justice par rapport à ces corrompus. Voilà. Je ne trouvais plus le mot. Donc, finalement, la première colonne, la deuxième colonne, c'est encore et toujours les effets de la soupe. Voilà. Donc, à deux niveaux différents. Une fois, pour demander justice pour les sportifs et les sportives. En tout cas, il y a des questions d'avocats. Mais c'est bien des gens qui sont connus. Et une autre fois, par rapport aux gens qui ont perçu des honoraires pour faire la propagande de la soupe. Bon. Alors, à un autre niveau, on a des gens qui vont commencer à râler. Et les mots sont faibles par rapport à l'eau. Puisqu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à l'eau. Il y a des scandales qui n'en finissent pas à ce niveau-là, puisque l'eau de la France est vendue à l'étranger en échange de pétrole, si j'ai bien suivi l'histoire. Ce n'est pas normal. Surtout qu'on sait que l'eau risque de devenir une denrée rare. Donc, attendons-nous, en plus, au milieu, encore une fois, à des questions d'eau qui sont mises ici, en avant. Et trahison, vous voyez ? Donc, trahison. Donc, les gens se sentent trahis. On peut remettre la carte comme ça, par rapport à ce qui se passe par l'eau. Et ça va créer des manifestations. Surtout qu'on arrive vers les mois les plus chauds. Donc, effectivement, des restrictions, il va y en avoir de plus en plus. OK. On a colère. Alors, sur le printemps, on y est encore. On va arriver vers l'été. Bon, OK. On se comprend. Printemps, été. Ah oui, par rapport à ça, par rapport au pass. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Alors, j'ai l'ONU qui intervient. Elle a cette carte-là. Et tiens, on retrouve encore le coco. Décidément, ça va être un mois de juin qui va être vraiment marqué par ce fameux coco. Puisque là, on a de la colère par rapport à ce qui s'est passé. Les gens, quand même, ils ont été, on va dire... Je crois que ça a duré combien, dans cette histoire ? Un an, non ? Je ne me souviens plus. Combien de temps ça a duré, ces histoires de passes ? Les gens, ils ont été spoliés, j'allais dire. Ils ont été mis de côté. Bon, l'ONU, on va regarder après. Mais c'est bien par rapport au coco. Et là, on a des histoires aussi, vous voyez, de décès à ce niveau-là. Il y a vraiment des choses qui vont remonter sur le mois de juin. Enfin, c'est fou, quand même. Beaucoup de choses à ce sujet, au niveau, donc, du coco, de l'ostracisation. Je ne sais même plus comment ce qu'on dit. Non, l'ostracisme. Ah là là, je ne sais même pas parler français. L'ostracisme, il me semble. Enfin, bref, vous irez le corriger. Vous ne me rendrez pas. Bon, on va dire la mise à part. Allez, hop ! Et par rapport également aux gens qui ont perdu la vie, aux gens qui ont été payés. Voilà. Et au milieu, on a les histoires d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Amitié, fidélité, foule. Ah, on a vraiment des gens qui se réunissent. Qui commencent à faire la réunion. Yes, on me dit. Oui. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un mois dans lequel ça va beaucoup bouger. Puisque pour moi, il y a une prise de conscience. Et ça, c'est une prise de conscience, encore une fois, qui se fait vraiment toujours autour du coco. Au niveau de la mortalité, au niveau du pass, au niveau des gens qui ont été payés, notamment ceux-ci, les médecins de plateau, par exemple, pour faire la propa. Et au niveau des décès qui ont vraiment, effectivement, touché plein de gens dans le monde sportif. Pas qu'eux, évidemment. Mais on a évidemment davantage entendu parler des sportifs qui tombaient comme des mouches au moment où ils faisaient, justement, leur sport. Donc, de façon publique. Et là, il va y avoir des questions d'avocats qui vont intervenir. Donc, c'est quand même un mois intéressant, de ce point de vue-là. Il va y avoir des demandes d'explications. Et qu'est-ce que je sors sur le mois de juin ? L'Olympique de Marseille de la Santé. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là ? Bah, écoutez, on va demander. On va ranger tout ça. Voilà. Et on va regarder un peu pourquoi j'ai cette carte qui sort. Sachant qu'ils se sont réunis au mois de mai. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Voilà. Je n'en retire pas beaucoup. Vraiment, ceux qui sont injurieux. Sinon, les autres, je les laisse. Et sachez que YouYu a changé quelque chose. C'était aussi sorti dans les prévisions du mois de mai, quand j'avais dit que les réseaux sociaux sous surveillance. Sachez que maintenant, avant, dans les commentaires, on avait une partie commentaire directement publiée par YouYu, une partie en attente. Voilà. Donc, en attente de validation par YouYu. Et une partie qui était normalement, on va dire, mis de côté, mais qui était encore accessible à moi. C'est-à-dire que je pouvais encore, cette catégorie-là de commentaires mis de côté, non publiés par YouYu, je pouvais encore, si je le voulais, mettre ces commentaires, je pouvais encore les valider, si vous voulez. Parce que YouYu avait considéré qu'ils étaient éventuellement problématiques. Mais moi, je pouvais encore aller les chercher et les publier. C'est-à-dire, quelquefois, je l'ai fait. Eh bien, sachez que cette catégorie-là n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des commentaires qui passent directement à la trappe et que je ne vois même pas. C'est important de savoir ça aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'OM de la santé ? On va regarder. Alors, là, paix et liberté, oui. Alors, effectivement, on sait qu'ils sont en train de débattre au niveau de nouvelles mesures en cas d'urgence. Alors, ce ne sont pas les pompiers et l'incendie, mais en cas d'urgence, oui, des mesures d'urgence par rapport à l'Olympique de la santé. Alors, paix et liberté, alors, ben, ça dépend si ça a été voté ou pas. Confession. Donc, on va apprendre des choses, à mon avis. Ouais. Je pense que, là, ce sont les gens qui se battent pour la liberté par rapport aux mesures restrictives qui peuvent être prises par l'Olympique de la santé en cas d'urgence. Vous avez compris, je suis obligé de parler comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire OMS ou pas. Aucune idée. Mais, en tout cas, il y a des choses qui vont filtrer. Donc, on va apprendre des choses, la façon dont ça a été débattu, s'il y a déjà un vote qui a été fait. Il y a des choses qui vont filtrer à ce niveau-là. C'est important aussi qu'on sache un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a un petit oui. Bon, moi, je pense que, donc, au niveau de l'OMS, au niveau des mesures qui veulent prendre et qui veulent restreindre nos libertés en cas d'urgence pandémique, eh bien, il y a des gens qui vont continuer à se battre pour la liberté. On va en avoir des nouvelles. Et les nouvelles, ça va être que, justement, il y a des gens qui ne veulent pas de ces mesures. Parce que j'ai un nom, mais j'ai un petit oui. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour nous apposer, encore une fois, des restrictions de liberté en cas de nouvelle pandémie. Vous savez ce que c'est que cette nouvelle loi qu'ils veulent nous mettre. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une nouvelle pandémie, eh bien, l'OMS essaie de mettre en place des nouvelles mesures extrêmement contraignantes qui feraient que, si pandémie demain, si tous les pays ont voté les mesures décrétées par l'OMS, eh bien, si les mesures décrétées par l'OMS, c'est confinement et pic-pic, eh bien, dans ces cas-là, c'est tout le monde obéit. Voilà. Et aucun pays n'a le droit d'aller contre ces fameuses mesures. C'est important de comprendre. Donc là, en ce qui concerne ces mesures qui ont été déjà débattues au mois de mai, eh bien, il y aurait un petit oui, un grand non. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, pour l'instant, on est encore tiré d'affaires. On n'est pas encore soumis au diktat de l'OMS. Bon. Donc ça, on devrait l'apprendre au mois de juin. OK. On va regarder si il y a autre chose. Donc, cette fois, je vais prendre le grand oracle français. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France ? Enfin, j'évoquais justement juste ce sujet-là. Alors, des compromis et une situation qui change. Ou alors, un compromis éphémère. En tout cas, il y a une célébration là. Bon, ce n'est pas trop, on va voir. Ce n'est pas trop parlant, les feuilles de la glace. Je dirais qu'il y a un changement de situation. Quelque chose... Oui, quelque chose qui change. Voilà. Un changement de situation. Bon. Je n'en sais pas plus. Alors, on va pousser un peu le divinac dessus. Qu'est-ce qui va se passer en France ? Voilà. De marquant ou d'important ? Au mois de juin. Alors, c'est bien l'été. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai le printemps. Là, j'ai l'été. Bon, on est entre deux saisons. OK. Alors là, j'ai des abus de confiance ou des vols. Et là, j'ai des rendez-vous. Et il y a des choses sur l'été. Alors, on va regarder. La nostalgie. Oui, les regrets. Des obstacles ou des difficultés. Et là, une rencontre. Ça, ça me fait vraiment penser. Par contre, vous voyez, on avait la colère tout à l'heure. Activiste et tout. Là, ça me fait vraiment penser justement à la manifestation. Alors, je sais qu'il y en a une au mois de juin. Donc, bon, ça tombe bien. Il y en a une qui ne va pas bien se passer. Où il peut y avoir encore des conflits. Donc, conflits, tensions, colères. Violence. Donc, attention à la manifestation du 6 juin. Bon. Ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'argent ou par rapport au vol ? Ici, une barrière des obstacles. Et là, on va vérifier. Alors, il y a des questions de justice ici. Vous voyez, litige, jugement, regret, nostalgie par rapport à de l'abus de confiance. Bon. Donc, il y a des questions de tribunal ou du vol. Donc, des questions de tribunal ou de justice. Mais je ne vois pas, pour l'instant, si ça concerne une personne ou si ça concerne un domaine particulier. L'hiver, bon, là, ça ne me dit rien. Donc, il y a des mesures judiciaires par rapport à une protection. Mais en même temps, c'est du vol. Donc, protection par rapport au vol. Ah, il y a quelque chose d'officiel qui arrive, là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de voir avec le béline, si on n'a pas d'avantage d'informations. Si j'arrivais à mettre la main dessus, comme d'habitude. Ah, attendez, je vais chercher mon béline. Ah, voilà, il est là. C'est parce que je l'ai rangé. Quand je range, je ne trouve pas, généralement. Bon. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses officielles ici. Donc, quelque chose de l'ordre de la loi. Mais c'est par rapport à une protection. Et pourtant, c'est aussi en relation avec le vol. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une loi, par exemple, sur le vol, contre les malfaiteurs, genre de choses ? On va regarder ce que c'est. En quoi ça consiste, cette loi-là ? Parce qu'il y a une loi qui arrive, là. Non, c'est une loi contraignante. Alors, une loi contraignante, officielle. Il y a des questions de protéger quelque chose ou quelqu'un, mais c'est du vol. C'est comme ça que j'interprète, puisque ça met les gens en situation de despotisme. Et ça va déchaîner les passions. Mais le vol de qui ou de quoi ? Il y a des questions d'emprisonnement. Ah, c'est marrant. Est-ce qu'il ne pourrait pas éventuellement changer les lois concernant les vols ou l'emprisonnement ? Vous voyez ? Donc, ce serait bien des changements, encore une fois, par rapport aux peines de prison, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Ou par rapport à des punitions en cas de vol. Oui, puisque ça concerne la protection. Mais apparemment, ça va susciter les passions. Oui, oui, c'est ça. Mais apparemment, parce que ça, c'est l'emprisonnement. Ce n'est pas sûr que ce soit bien pour les gens. On va dire. On va demander. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour les gens ou pas ? Ça concerne les familles et la santé. Est-ce que c'est les histoires de migrants ? J'ai en train de réfléchir parce que je sais qu'ils sont en train de repeupler les campagnes avec un afflux de migrants. Et justement, il peut y avoir des lois en ce sens. Parce qu'il y a quand même ici les habits de confiance. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais pour moi, c'est au détriment d'une certaine catégorie de population. On oblige les gens. Moi, je crois que c'est ça. On oblige les gens à acquérir une certaine catégorie de population. Et ça va être officiel. Et il y en a certaines personnes qui vont considérer que c'est de l'habit de confiance. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Et c'est des lois qui sont très contraignantes. Parce que j'ai la campagne. Donc, ça m'a fait penser vraiment aux histoires de repeupler. Enfin, repeupler. C'est ça, en fait. Mettre les migrants dans les campagnes. Mais ça va déchaîner les passions. Je vous dis, il va y avoir des choses au niveau des habits de confiance. À mon avis, les gens, ils ne vont pas être trop d'accord. Ça va susciter les passions, vous allez voir. Donc, ça, c'est sorti ce mois de juin. Donc, à surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'été ? Ah, on a un problème pour l'Elysée. Ça va vous intéresser, j'espère. Regardez, le château, généralement, c'est l'Elysée. Donc, on va regarder ce qui se passe. Il y a un problème de santé, éventuellement. Et un soulagement. Alors, qui est-ce qui va être malade ? Parce qu'il y a quelqu'un qui risque de devoir voir le médecin, là. Vous voyez ? Alors, qui est-ce qui va être malade ? Une femme. Bah, écoutez, on verra bien. J'ai l'Elysée ou le gouvernement, hein. Bon, OK. Parce que c'est quand même un... Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est pas cette carte-là que je vous ai montrée. Voilà. C'est celle-ci. C'est quand même les... Pour moi, c'est souvent l'Elysée. Bon. Donc, c'est tout ce qui est président, ministre, tout ça. Et je pense qu'il va y avoir une femme qui va être malade ou devoir voir le médecin. Mais, apparemment, c'est un soulagement. Ou alors, elle va être... Ou alors, c'est juste un petit ennui de santé comme ça. Ça va s'arranger. C'est que j'ai ça. C'est très bizarre. Et il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui est cette femme ? Il y a un changement par rapport à une femme. Bon. Écoutez, attendons-nous à un changement concernant une femme, possiblement en relation avec le gouvernement. Une femme qui pourrait avoir un souci de santé. Et on va nous annoncer une bonne nouvelle à son sujet. Voilà. Mais bon, en même temps, ça crée aussi de l'incertitude. C'est très curieux. Il y a quelqu'un qui pourrait partir. Est-ce que j'ai le laïeur, là ? Ouais. Bon, on verra bien, d'accord ? Mais en tout cas, apparemment, ça concerne une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des manifestations ? Bon, effectivement, c'est bien quelque chose avec le renouveau. D'accord ? Donc, ça recommence, quoi. Ça redémarre. Pour moi, c'est les manifestations, puisqu'il y a les rencontres. Il y a beaucoup d'orage. Et il y a aussi beaucoup d'espoir au cours de cette manifestation. Alors, on essaie de rassembler les gens l'automne. Peut-être de les remotiver sur le long terme. Mais il y a des imprévus. Moi, je pense vraiment que c'est la manifestation. Des imprévus qui vont faire que, finalement, il peut y avoir des gens qui tentent de s'échapper. Alors, après, il y a des histoires de couple et d'attente. Bon. Un couple en attente. Bon, ça, à mon avis, c'est une autre histoire. D'accord ? Mais là, il y a des choses qui se passeront de façon plutôt imprévue, avec de la violence, au cours d'une manifestation dans laquelle on essaie de rassembler les gens et dans lesquelles on essaie de faire repartir un petit peu la motivation sur les mois prochains. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai un couple en attente. Mais on va regarder. C'est, à mon avis, c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, il faut arrêter. Et il faut repartir sur autre chose. J'ai un couple qui attend quelque chose. On va regarder ce que c'est. Qui a peur. Donc, j'ai un couple qui a peur. Ici, qui est en attente de quelque chose. Ok. Qui est en attente de loisirs. D'accord ? Le père et le passé. Alors là, j'ai une autre histoire. Encore un coup. Ouais. Je sais de... Ouais. C'est marrant. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais. C'est comme si... C'est notre ami Caligula. Je ne sais pas si c'était. C'est comme si, en fait, il attendait de pouvoir ressortir. De pouvoir... Parce que là, pour l'instant, il a quand même la crainte d'aller vers les gens. De... Voilà. De ressortir, on va dire, en public. Et là, il est en attente d'une amélioration. D'une amélioration de la situation. Il attend que les choses se calment un peu. Bon. Pour une raison ou pour une autre. Tiens. D'ailleurs, on va regarder ce qui va lui arriver à lui. Parce que je sais que c'est toujours quelque chose qui nous intéresse. Alors, je fais une pause et je remets mon jeu en ordre. Voilà. On va regarder notre cher ami Caligula qui aime tant son peuple. Je pense que ce que j'ai sorti, c'était peut-être aussi ses vacances. Où il attend que, justement, après les vacances, que les choses se calment. Enfin, il y a une attente. Il y a une attente par rapport à lui. Mais il est dans la crainte. On l'a bien vu. Il fait le vide autour de lui. Il n'ose plus sortir sans avoir, je ne sais pas combien de personnes autour de lui. Enfin, c'est… On n'a jamais vu ça. Bon. Alors, on va regarder un petit peu, justement, ce qui pourrait lui arriver. Ou alors, ce qu'il pourrait mettre en route. Voilà. Parce que c'est toujours bien d'être prévenu. Il fait tellement de coups en douce, ce type. Alors. Alors, déjà, est-ce qu'il a des projets, éventuellement ? Bon, résistant. Et… Ah, ben, Roxellère. Ben, oui, ça, c'est copain. C'est ses copains. Donc, toujours pareil. Ensuite, ils sont ses copains. Ouais. Ouais. Bon, il va être un petit peu dans les ennuis. Toujours à cause du coco. Je vous dis, j'avais dit il y a longtemps que la vérité arriverait à remonter à la surface. Ça mettrait du temps. Et là, on a enfin de plus en plus de gens qui comprendent qu'ils se sont fait avoir. Alors, à tout niveau. Bon. Donc, on va regarder un peu ce qui nous prépare. Alors, j'ai le chat qui braille derrière. J'ai entendu rapidement. J'espère qu'il va être sage. Vous m'avez entendu faire un coup de gueule pour ma minette pendant le live. Mais je vous assure, elle m'a détruit le canapé. Je vous mettrai la photo. Vous verrez. J'ai raison de pousser un coup de gueule. Je l'adore, ma fille. Mais alors, peut-être peste. Bon, alors. C'est juste pour vous faire rigoler. Alors, il y a les histoires de migrants. Bon. Effectivement, on l'avait sorti tout à l'heure. De violences. D'exodes. Ben, regardez, on a deux fois la carte de migration. Donc, il y a bien un souci. J'avais sorti juste avant. Je pense que... Je sens pas cette histoire de migrants. Je sais pas pour vous, mais les trucs dans... Enfin, pardon, les trucs. Les histoires de migrants dans les campagnes, je pense que ça va pas bien se passer. Voilà. C'est mon ressenti. Pas besoin de tirer les cartes pour ça. Mais ça va pas bien se passer. Ah tiens, il y a Gélie qui ressort. Son petit copain. Et le peuple. Ah, le peuple au milieu. Dites voir. Ça, c'est trop drôle. Regardez, on a Caligula et le peuple. Donc, en contre. Ok. Alors là, ça vaut le coup d'aller recouvrir. Si vous êtes d'accord. On va continuer avec le divin actu. Un petit peu, parce qu'il faut pas trop en mettre non plus. Donc là, il nous prépare un truc par rapport aux migrants. Bon, ça, on le sait. Mais il y a la violence. Alors, on va mettre une carte comme ça. Qu'est-ce qui relie les deux sur le peuple ? La violence. Pourquoi j'ai de la violence ? Qu'est-ce qu'il sait ? Zélie, qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire ? Je crois que les gens en ont marre aussi. Les gens voient qu'ils ont de plus en plus de mal à vivre et que lui, il touche des milliards et on ne sait pas exactement combien vont dans sa poche. Enfin, bref. Alors, les rats. Bon, il y a des questions d'insalubrité avec les histoires des migrants, là. Moi, j'ai envie de dire, et je vous le dis comme ça sort, attention que ces personnes-là ne ramènent pas des maladies. Voilà. Tout simplement. Parce que ça fait penser quand même à des questions d'hygiène. Ça pourrait être problématique. Vous savez que les maladies, ça migre. Et souvent aussi avec une population qui n'est pas forcément les mesures d'hygiène que nous, on connaît. Donc là, il y a un problème. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le peuple ? La protection divine. Ah ben, écoutez, quand même. À ce sujet, merci d'avoir regardé ma vidéo sur les niveaux logiques. Bon, comme d'habitude, c'est une vidéo qui ne fait pas tellement de vues. Tant pis, ce n'est pas grave. J'espère quand même qu'elle vous a servi et qu'elle vous a fait comprendre à tous et à toutes que justement, le sixième niveau, voilà, le sixième niveau, eh bien, c'est celui au niveau duquel on peut gagner. Bien. Alors, celui, qu'est-ce qu'on a ? La révolution. Ben, écoutez, il va être dans ses petits souliers. Alors, je ne sais pas si c'est le mois de juin ou après. Je ne suis pas au niveau du temps, là. Mais il va être confronté à de plus en plus de controverses, lui. Alors, Zélie. Les Zélie et la famine. Ouais. Ben, on sait que Lucre, de toute façon, c'est un pays, normalement, qui était très important pour tout ce qui est exportation de céréales. Mais là, il y a un problème. ça ne me plaît pas du tout, ces cartes-là. La famine. La famine et le désert. Ah oui, je vais te regarder ici, pardon. Les confessions. La violence et les confessions. Ouais. On va regarder encore un petit peu. Toujours avec le divine actu. Ici, Zélie. Il sort avec la famine. L'autre, là. Caligula qui sort sur la révolution. Et une dernière carte sur le ciel et la protection divine. Bon, les microns, je n'en reviens pas. Je pense que l'histoire, elle est finie, là. Alors, révolution. Ah, bah, il va falloir que je la sorte, hein. Bon, bah, c'est toujours les mêmes, hein. Voilà. Les gens, ils ont compris qui se cachaient derrière le pouvoir. Ce sont les SS. Et donc, eh bien, révolution et contestation par rapport à ces gens-là. Le peuple et la protection divine. J'ai un accident. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un accident. Échec. Alors, violence, confession, échec. Violence, crime et confession. échec. Un échec. Un échec de qui ou de quoi ? Attendez, là, on va chercher le Aurora. Il y a des choses intéressantes, là. C'est comme s'il allait, il allait y avoir un crime qui allait être confessé. On allait apprendre quelque chose et ça va entraîner l'échec. Un échec. Alors, un échec de quoi ? D'une conspiration, par exemple, ou d'un attentat. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est que ce, pardon, qu'est-ce que c'est que cette confession ? Responsabilité officielle ou officielle. Ouais, regardez. La foi. Ça, c'est bizarre, ça fait deux fois. On a la protection divine, là, et la confiance et la foi. Ça a beaucoup bougé, selon moi, et un piège. Ouais, donc, il peut y avoir ici une attaque qui est déjouée, par exemple. Voilà. Puisque j'ai des choses aussi un petit peu officielles. Donc, une attrape, une attrape, pas une attrape, excusez-moi, parce que je vois le mot trape. Non, non, un danger, voilà, un danger, donc, en relation avec la violence. Mais, je pense que, du fait de confession, il va y avoir un échec à ce niveau-là. bon, et c'est une bonne chose puisque, apparemment, il y a des questions aussi de foi. Donc, un attentat déjoué, quoi, quelque chose comme ça, une attaque déjouée, un danger déjoué, ok, c'est ce que je vois. J'ai quand même un crash accident des revoirs après. Et là, j'ai l'Europe avec la famine. Ouais, c'est en relation avec Zélie. Bon, alors, eux, ils vont encore nous mettre des mesures en route par rapport à la nourriture. et quelque part, c'est lui qui est derrière tout ça, quoi. En tout cas, c'est en relation. Attendez. Donc, il y a deux choses. Là et là. Ouais, ouais, ils vont nous embêter avec leurs histoires de nourriture, c'est sûr. Ouais, bon, vous voyez, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Je peux avoir 300 cartes, non, peut-être pas quand même, 3,7,270. Mais c'est pas grave, il faut toujours qu'ils soient là, ceux-là. Donc, il nous prépare encore un truc par rapport à des restrictions de nourriture d'une façon ou d'une autre et une diktate par rapport à la nourriture. Bon, c'est en préparation. Je ne vous dis pas que c'est pour le mois de juin, mais c'est en préparation. D'accord ? On sait ce qui magouille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crash, c'est cet accident-là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur le mois de juin ? Ah, ça concernerait la rurue. Donc, il y a une autre histoire. Il y a plein d'histoires, finalement, sur le mois de juin. Je vous ai sorti plein de choses. Mais il y a un crash ou un accident par rapport à la rurue. Voilà. Et il y a des questions de loi ou de parlement et une joie. Bon, donc, il va falloir s'attendre encore à des événements importants concernant la rue, la rurue. Mais moi, je pense que loi et joie, c'est deux choses différentes, là. J'ai un crash par rapport à la rurue. Bon, c'est un événement qui suffit en lui-même. Et là, j'ai une joie par rapport à une loi. Ce n'est pas la même chose. On va quand même essayer de voir ce que c'est là. Puis après, je vais vous laisser. Ça fait quand même pas mal d'événements. qu'est-ce que c'est que ce crash ou cet accident. Un éclaircissement. OK. Un mystère. Un éclaircissement par rapport à un mystère. Et un renouveau. Je n'en saurais pas plus. Je ne sais pas ce que c'est, mais un crash ou un accident. Il y aura des discussions à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un crash ou un accident. Point. Épreuve traversée. Bon, OK. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire sur le mois de juin. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501